Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette conférence intitulée « Quel regard portent les jeunes sur l'industrie ? » Alors je suis Guisa Toubac, chef de projet à la Fabrique de l'Industrie. La Fabrique de l'Industrie, pour ceux qui ne la connaissent pas, est une plateforme de réflexion et de débat sur les enjeux industriels. Nous avons été à l'initiative de ce projet, qui a été mené avec une classe de première STMG du lycée de Vénitieux, le lycée Jacques-Brel, et son professeur Christophe Regnaud, et Denis La Fontaine, le photographe. Alors je vais vous présenter les intervenants, on va commencer par les deux représentants des entreprises qui nous ont ouvert leur porte. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Guy Bravet. Guy Bravet, vous êtes le directeur développement de la relation école-entreprise pour le groupe Volvo France. Alors Volvo, pour rappel, c'est 100 000 salariés dans le monde, 13 000 en France, et notamment 5 500 à Lyon. Vous êtes le second employeur privé de la région sud-est. Votre activité principale, c'est le camion, et vous êtes représenté en France par la marque Renault Trucks. Je vais vous présenter également, j'ai le plaisir d'accueillir M. Gérard Salvadori. Alors vous êtes le directeur de développement et de la production chez Samsung Régulation. Samsung, c'est une PMI de 265 salariés, qui appartient à un groupe allemand, base à la Francfort, si je me souviens bien, de 4 000 personnes. Alors Samsung, vous fabriquez des appareils de régulation, ça a été un peu plus compliqué pour les jeunes lors de leur visite usine. Des appareils de régulation pour les industriels, des appareils pour réguler la pression, la température, le débit, pour tout type de flux. Enfin avec nous, Gabrielle Colettis. Donc Gabrielle, vous êtes économiste, spécialisé sur les questions notamment industrielles. Vous êtes professeur à l'Université de Toulouse, et notamment vous avez écrit un ouvrage, « L'urgence industrielle » qui est édité, qui est paru en 2012 et qui est édité aux éditions Le Bord de l'eau. Concrètement, comment va se dérouler cette séance ? La classe a retenu 6 thématiques. 6 thématiques et pour chacune de ces thématiques, elle a retenu des photos. Chaque élève, par groupe, va, tour de rôle, nous livrer ses impressions suite à la visite d'usine et poser une question aux intervenants. Donc maintenant, place aux jeunes. Alors, je crois qu'on a sur la thématique la relation entre les hommes et les machines. Ryan, Mohamed et Narman. Vous, alors ? Certains élèves de la classe ont été surpris. En effet, ils s'attendaient à avoir plus de robots et moins d'hommes. D'autres, au contraire, ont constaté qu'il y avait plus de machines que d'hommes. L'ensemble de la classe s'est rendu compte que les robots étaient futiles à l'homme qui complétaient leur travail. Grâce à la robotisation, le travail des hommes est moins pénible et il y a plus de confort. Des usines sans hommes, c'est peut-être l'industrie de demain. Par exemple, on constate aujourd'hui que les caissières des supermarchés peuvent être remplacées par des caisses automatiques. A quoi sert le robot ? Alors, c'est une très bonne question. Vous avez retenu cette photo qui est chez le groupe Pint. Excuse-moi. Mohamed, excuse-moi. Est-il le service du salarié ou ce qu'il y a des emplois ? Le robot. Est-ce qu'à terme, nous aurons des usines sans hommes ? Alors, je propose à Guy Bravet, puisque c'est une photo chez vous et qu'en fait, les jeunes ont été très surpris. C'est l'usine moteur qui est très robotisée. Vous répondrez à mon premier ? Oui, très bonne question et observation. Alors, vous avez effectivement visité une usine de montage moteur et vous avez remarqué qu'il y avait deux zones bien différentes. Une zone effectivement très robotisée qui permettait de réaliser des opérations standards avec des manutentions et des automatismes importants. Et puis, une zone de finition où la paire de l'homme était beaucoup plus importante parce que là, on gère effectivement toute la diversité et on fait donc des opérations avec des gammes et une complexité beaucoup plus importante que le robot n'est pas tellement à même de satisfaire. Voilà. Donc, ensuite, pourquoi le robot ? Vous vous posez la question. L'avantage premier, c'est que le robot ne se trompe pas. Il fait toujours la même chose avec le même temps, le même cycle et la même qualité. Exemple sur l'usine de montage moteur. Si on programme le robot pour visser six boulons, il n'en oubliera jamais un. Il a toujours vissé les six boulons dans le voie d'ordre et avec le bon serrage. C'est l'avantage premier qu'on a donc sur l'utilisation de la robot. Je vous coupe, mais les élèves vous diront que le robot ne sait pas tout faire. Et non. Alors, des usines sans homme, j'y crois absolument pas parce qu'effectivement, il faut bien une présence humaine pour programmer, accompagner, entretenir, surveiller. Et puis, même si on remonte en long, il faut aussi concevoir la robot. Donc là aussi, il faut des hommes pour préparer qu'ils travaillent. Gabriel Coletis, j'aimerais avoir votre regard d'économiste sur peut-être la question des usines sans homme demain. Alors tout d'abord, pour vous dire que je pense que les questions que vous posez sont des questions tout à fait pertinentes. Et toutes les études montrent qu'en fait, apparemment, dans les quelques mois qui viennent, il va y avoir sans doute une très forte explosion des nombres de robots dans l'industrie. Là, j'ai une étude qui nous indique que le taux de croissance du parc machine-robot devrait être de 10% par an, ce qui est absolument énorme, contre 2% aujourd'hui. Ce qui veut dire que les questions que vous vous posez sont extrêmement pertinentes et tout à fait bienvenues. Alors, je vais essayer de répondre un peu à la question. Je pense qu'on peut dire d'une manière générale qu'il peut y avoir des complémentarités entre le robot ou les robots et ceux qui travaillent. Vous avez pu voir, ou au moins vous le savez, que le robot peut évoluer dans un environnement qui est très hostile. Il peut évoluer dans des environnements qui sont très dangereux, qui sont éventuellement pollués. Donc c'est déjà une situation où on n'a pas envie d'envoyer des hommes, des femmes, tout simplement parce que le milieu est extrêmement hostile et qu'on peut envoyer un robot qu'on peut envoyer quelqu'un qui va être contaminé ou va évoluer dans un environnement dangereux. Vous avez dû voir aussi en usine que les robots pouvaient manipuler des charges qui sont parfois très très lourdes. Et de ce point de vue-là, et bien, encore une fois, plutôt que d'avoir des gens qui se cassent le dos, qui se cassent les mains, il y a un robot qui lève la pièce plutôt que que la pièce soit levée par des humains. Comme ceci vient d'être dit aussi, le robot peut travailler très rapidement, il peut faire des tâches très répétitives sans jamais se tromper. Et dans certains cas, qui sont des cas très élaborés, le robot peut compléter les êtres humains. Prenez par exemple les médecins, certains médecins qui effectuent des opérations, et bien, ils sont en fait en lien avec le robot et parfois même, c'est le robot lui-même qui fait l'opération. Donc, incontestablement, il y a plein de situations, plein de configurations dans lesquelles on peut dire que le robot est complémentaire de l'être humain ou l'être humain est complémentaire de le robot. Je préfère évidemment la première position. Maintenant, on peut aussi dire, parce que je crois qu'il faut... Vous l'avez dit, je l'ai lu dans les commentaires que vous avez faits, que parfois, le robot va prendre la place du salarié. Il n'y a pas de doute, en particulier pour tous les travaux qui sont répétitifs, et bien, le robot est nul à même d'effectuer ses tâches, donc il peut prendre en effet la place du salarié. Alors, on a donc deux versants qui sont des versants un peu opposés. Dans un cas, dans de nombreux cas, il y a une complémentarité, mais dans des cas où les tâches sont très répétitives, il peut y avoir substitution. Donc, la question que je me suis posée, c'est la question que Lisa m'a posée, c'est au final, est-ce que ce sont les effets positifs qui l'emportent, c'est-à-dire des effets de complémentarité, ou bien est-ce qu'au contraire, il risque d'y avoir des destructions d'emplois très massives ? Alors, de ce point de vue-là, je voudrais dire deux, trois choses. La première chose, c'est que les emplois qui risquent de disparaître, c'est une évidence, ce sont des emplois très faiblement qualifiés. Ça, ça paraît assez évident, je pense qu'on en reparlera. La deuxième chose que je voulais dire, qui est tout aussi évidente, c'est que ça serait bien mieux qu'on produise ces robots en France, parce que si on supprime certains emplois en France, ça serait bien d'en créer aussi. Donc, si on avait en France une industrie robotique plus puissante, eh bien, ça serait déjà très très bien, parce qu'on pourrait créer des emplois dans le secteur de robots en France. Il n'y a pas de raison particulière que ces robots soient fabriqués partout dans le monde, dans le Japon, en Italie, au Sénéie, mais pas en France. Donc, la question se pose de la production de ces robots en France. Maintenant, je vais vous dire peut-être deux choses un peu plus difficiles. C'est que, finalement, la question de savoir est-ce que les robots vont ou pas prendre la place de l'homme, eh bien, ça dépend, en fait, de deux évolutions. Une première évolution qui est l'évolution de la productivité, parce qu'il est très clair que les robots permettent de réaliser des gains de productivité. Et puis, de l'autre, l'évolution du volume de la production. Et la question est de savoir quelle va être la tendance la plus importante, la plus dynamique. Si les gains de productivité sont très forts et que la production n'augmente pas, alors, mécaniquement, automatiquement, j'aurais envie de vous le dire, les robots vont détruire des emplois. Donc, il faut absolument que les gains de productivité ne soient jamais supérieurs à l'augmentation du volume de production. J'espère que vous comprenez l'idée. C'est-à-dire qu'une entreprise qui vend beaucoup plus, si on se situe au niveau microéconomique, elle peut intégrer des robots sans détruire des emplois, mais parce qu'elle vend beaucoup plus. Si elle vend toujours la même chose, si son volume de production reste le même et qu'elle introduit des robots qui automatisent la production, c'est évident qu'elle va détruire des emplois. Donc, il y a deux variables qu'il va falloir regarder de très près. L'évolution de la production, l'évolution de la productivité. Et je dirais enfin, mais, que ce qui est très important pour répondre à la question est-ce qu'il y a complémentarité ou suffisant, c'est comment va-t-on travailler demain ? Est-ce que demain, on va continuer à travailler avec un objectif uniquement de productivité, est-ce qu'on va faire du terrorisme plus-plus ? Ou bien, est-ce que la robotique permet de redistribuer les tâches, probablement pour, comme je disais tout à l'heure, éliminer les tâches les moins qualifiées, et puis finalement, concentrer les êtres humains, non pas sur un effort physique, mais sur un effort d'intelligence, un effort de créativité. Ça tombe bien, on va parler de l'organisation du travail. Avant ça, peut-être, M. Salvadori, est-ce que vous souhaitez dire un mot sur la robotisation ? Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Chez nous, les robots, c'est très récent, ça date de un an. La première étude a été réalisée par rapport à la pénibilité des bords de travail et de la sécurité, et l'écart dans un deuxième plan par rapport à la productivité. L'augmentation de 10% des robots dans les industries aériennes, puisque toutes les nouvelles machines qu'on achète, elles sont robotisées, et principalement pour gagner en productivité. Donc nous, chez nous, les robots, les travails, le jour et nuit, samedi et dimanche, et on est là, principalement axés sur des tâches pénibles et où il y avait des problèmes de sécurité. Alors, nous allons passer à la seconde thématique, qui est celle sur l'organisation du travail. Donc on voit deux photos que vont nous commenter Mohamed et Madiane. Nous avons visité deux usines organisées différemment. Dans les usines Volvo, l'organisation semble plus informatissée, alors que dans les usines Sanson, l'organisation est plus classique. Cette différence est probablement liée au nombre de communes. En effet, les volumes produits sont plus importants chez Volvo et moins importants chez Sanson, en raison de la fabrication en plus petite série. Dans l'une des usines, nous avons vu beaucoup d'écrans qui donnent de la formation aux salariés sur le niveau de production, les accidents de travail, etc. N'est-ce pas trop au présent pour le salarié ? La poule rouge est associée aux objectifs. Nous avons l'impression que c'est une obligation signalée à ce salarié. Globalement, nous avons été surpris par le fait que les usines soient si organisées, si structurées. Il n'y a pas d'entreprise sans organisation appropriée. Pourquoi est-il nécessaire d'accorder autant d'importance à l'organisation de la production ? Merci les garçons. Alors, Guy Bravais peut-être nous dire pourquoi c'est si important d'organiser au mieux sa production et puis revenir aussi sur les panneaux d'affichage. L'oppression. Oui, sur l'oppression. Le salarié est-il oppressé par ses panneaux ? Il va y avoir un débat, je pense, à ce sujet. Alors dites-nous. Pour qu'on comprenne bien, la première photo est chez Volvo, le panneau d'affichage, et puis l'autre est une photo prise chez Samsung Régulation. Alors, dites-nous. Alors, je commence par le thème de l'oppression, si vous voulez bien. Effectivement, donc, on a une photo qui montre un panneau d'affichage, qui est aux yeux et aux vues de tout l'atelier, et qui permet en temps réel quasiment de communiquer des informations sur l'avancement de la production, sur d'autres données concernant la qualité ou la sécurité. Alors, la couleur rouge, il y a d'autres photos d'ailleurs qui sont mouées avec des couleurs vertes. Donc, je pense que ce n'est pas le choix pour afficher du rouge avec le caractère un peu agressif que ça peut avoir. On n'est pas du tout dans ce registre. Par contre, l'intérêt d'avoir des informations de ce genre dans une unité, que vous l'avez vu, est assez grande, assez vaste, avec un nombre de salariés importants. L'intérêt, c'est de pouvoir justement donner des informations qui permettent à chacun de trouver du sens et de comprendre ce qu'il est en train de faire, pourquoi il le fait et comment il le fait. C'est justement parce que, pour faire le lien avec le sujet précédent, parce que les hommes ne sont pas des robots qu'il a besoin d'informations. Il a besoin d'informations pour se situer dans une organisation. Il y a effectivement le client qui attend son produit, sa commande. Donc là, c'est le rythme de production qui va permettre de savoir si on est en phase avec le calendrier de production. mais c'est aussi le fournisseur qui apporte au plus près des lignes de montage les quantités, les produits, toutes les pièces nécessaires. Et tout ça, ça passe par l'organisation de production. D'accord. Donc très bien. Je retiens une phrase qui est très importante. C'est donner du sens, selon vous, concernant ce panneau, c'est donner du sens aux salariés en leur indiquant où ils vont, où ils en sont. Alors, monsieur... Je vais te compléter à juste. L'organisation du travail, c'est aussi ce qui permet de mieux travailler, au sens éviter de perdre du temps, éviter de se fatiguer, éviter de se tromper. C'est parce que les choses sont organisées, sont définies, que finalement, on travaille mieux, dans de meilleures conditions, et donc tout le monde s'en porte mieux à la fin d'un coup. D'accord. Alors, je passe la parole à monsieur Salvadori. Alors, vous, les élèves l'ont indiqué, vous êtes organisé complètement de façon différente, puisque votre activité est différente aussi, et vous avez fait le choix, je crois, de ne pas mettre de panneau d'achat chez vous. Donc, expliquez-nous un peu tout ça. Bien, chez nous, de par l'organisation, notre filiale est une PME, 265 salariés, on ne fait pas de travail à la chaîne, ni de travail en ligne, autrement à la société Volvo. On n'a pas de ligne de fabrication, on travaille par secteur ou par héros. Donc, ce sont les pièces qui se déplacent dans l'entreprise, et elles ne se déplacent pas de machine en machine. On a fait le choix d'afficher certains indicateurs uniquement sur, par exemple, des machines robotisées, où là, on regarde le nombre de pièces qui ont été produites. Par contre, dès que ça concerne l'homme, je considère que c'est le rôle des managers, de l'encadrement, de travailler en contact avec les humains, et de leur donner les objectifs quotidiennement. Pour moi, il est important de connaître un petit peu la situation de l'employé à sa prise de poste, savoir s'il est fatigué, s'il a de bonne humeur, et c'est le rôle du chef d'équipe de travailler dans son équipe, de comprendre un petit peu le ressenti de ses employés, et de leur fixer les objectifs aussi en conséquence. Chez nous, on a, disons, un contact très humain avec les employés, et une direction qui est un petit peu paternaliste. Et on ne peut pas du tout comparer le mode de fonctionnement chez Volvo et chez Samsung. Voilà, donc on a fait le choix de ne pas afficher dans sa fonction d'homme. Je ne sais pas qu'il y a mal entendu. Évidemment, là, on a des panneaux d'affichage lumineux pour communiquer en temps réel, mais la dimension humaine est aussi importante et n'a rien à voir avec la taille de l'entreprise. La preuve en elle, c'est qu'au début de chaque séance de travail, on a ce qu'on appelle le top 5, on comprend 5 minutes, et là, c'est une relation directe entre le chef d'équipe et justement son équipe pour communiquer et avoir un contact très direct, personnel, avec les personnes. Oui, on l'a dit. Monsieur Colettis, peut-être un mot sur ce qu'on vient d'entendre ? Oui, alors là, on est en train de parler de l'organisation du travail et de l'organisation de la production. La remarque préalable que je voudrais faire, c'est qu'en fait, il y a qu'on a dans France et partout dans le monde une très grande diversité de l'organisation de la production, une très grande diversité de l'organisation du travail. Selon que l'on est dans une très petite entreprise où il y a un salarié ou un salarié, qu'on est dans une PME où il y a 200 ou 50 salariés, qu'on est dans un très grand groupe, évidemment, les questions ne se posent pas dans les mêmes termes. Évidemment, les questions ne se posent pas dans les mêmes termes si on est dans la parfumerie, dans l'agroalimentaire ou dans l'automobile, c'est très clair. Donc, il y a vraiment une très, très, très grande diversité. Alors, au-delà de cette diversité, je pense quand même qu'il y a une tendance dont je pense qu'il est important de parler un petit peu, qui se dégage à travers les tailles d'entreprise et à travers les secteurs d'activité, c'est que je pense qu'on est en train de vivre un basculement, vous vivrez un basculement très important de quelque chose qui ressemble encore aujourd'hui à des formes d'organisation taylorienne du travail. Et en voyant sans taylorienne du travail, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film « L'étang moderne de Charlie Chaplin ». Avec Charlie Chaplin, vous vous rappelez peut-être ce monsieur qui sert du boulot pendant tout le temps et qui, quand il sort de l'usine, continue à les serrer. Donc, je pense qu'on est en train de vivre probablement quelque chose qui ressemble au passage très progressif d'une organisation taylorienne du travail où les personnes font toujours la même chose. Le travail est très répétitif et les personnes sont très, comment dire, très isolées. D'ailleurs, un poste de travail à quelque chose qui ne va plus être une organisation taylorienne du travail, mais moi j'ai appelé, mais on peut l'appeler autrement, une organisation cognitive du travail. Cognitive, c'est-à-dire basée sur la connaissance, comme je disais tout à l'heure, sur l'information. Et ça, je crois que c'est très important. Et cette organisation cognitive du travail, donc basée sur la connaissance, sur les compétences, en fait, elle mobilise les compétences des salariés. Alors que dans la division technique ou théorienne du travail, on ne sollicite pas les compétences des salariés. Adam Smith, je pense que c'est obligé de la chose, c'est un grand économiste, qui s'était intéressé à la division du travail, avait écrit, « Dans la division du travail, les salariés doivent laisser leur cervelle au vestiaire. » Eh bien, dans une organisation cognitive du travail, ils ne doivent surtout pas laisser leur cervelle au vestiaire, ils doivent s'impliquer, ils doivent utiliser justement leur créativité, leur imagination, souvent, pour résoudre, mais principalement, je dirais, pour résoudre des problèmes inédits, et non pas pour résoudre des problèmes répétitifs. Donc, ils vont se retrouver dans des contextes où à chaque fois, il va falloir qu'ils imaginent ce qu'ils doivent faire. Et ce travail-là, ce n'est pas un travail d'une personne isolée, qui travaille tout seul, derrière son poste, en quelque sorte. C'est un travail qui est un travail beaucoup plus collectif, beaucoup plus collaboratif. Donc, je pense qu'on est en train de vivre ce moment de basculement qui devrait être très simulant pour vous, où les salariés étaient derrière, en ce qui sort d'un peu de travail, et font toujours les mêmes gestes en laissant leur cervelle au baissière et en travaillant tout seul, à un moment où les compétences des salariés, leur imagination, leur créativité sont mobilisées, ils ne travaillent plus tout seul, ils travaillent en équipe, ils travaillent de manière collaborative. Simplement, je voudrais qu'on me dire ici des choses par rapport aux deux responsables d'entreprise qui sont là, c'est que je pense que les salariés sont tout à fait demandeurs de ça, ils souhaitent vraiment aller, parce que c'est un travail qui est beaucoup plus motivant. Mais alors, si on veut vraiment mobiliser les compétences des salariés et leur motivation, il faut leur tenir évidemment un autre discours, que le discours quand c'est-à-dire le coût salarial est trop élevé, la masse salariale est trop importante, le coût du travail et les charges sont beaucoup trop élevées, il faut réduire le coût du travail. Parce que là, évidemment, il y a un problème, on ne peut pas attendre des salariés à la fois qu'ils soient plus impliqués, plus motivés, mobilisent leurs compétences, et leur dire, oui, mais enfin, vous savez, il faut quand même réduire le coût du travail. Là, il y a un problème, en tout cas, il y a un paradoxe, et il va falloir, je pense, que ce paradoxe soit rapidement levé du côté du management. Est-ce que vous souhaitez réagir à cela, M. Servadori ? Oui. Donc, chez nous, au niveau des compétences des personnes, il est important que chaque personne travaille à la hauteur de ses ambitions. Ce que je veux dire par là, c'est que chacun, pour être heureux, il faut avoir des ambitions à la hauteur de ses compétences. Et il y a certains salariés qui ne veulent pas évoluer, parce que soit ils n'ont pas les capacités, soit ils n'ont pas l'envie, ils veulent rentrer chez eux, plus penser à leur travail, sortir de l'usine, et puis faire autre chose. Et puis d'autres qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de se former, il y en a qui ont envie même de retourner à l'école. Donc là, il est important de prendre en compte cette demande. Et chez nous, ça s'est fait régulièrement par les chefs d'équipe. C'est une obligation dans les entreprises où on a des entretiens individuels de fin d'année. Il y a une obligation aussi dans les entreprises à maintenir le savoir-faire, maintenir les compétences et les entreprises ont une obligation de formation. On est déjà sur la thématique métier, là. Donc chez nous, c'est très important de faire évoluer le personnel en fonction d'abord des besoins d'entreprise et de mettre en intégration ce que désire le salarié par rapport aux besoins d'entreprise. Monsieur Bradet, est-ce que vous souhaitez réagir au cours de Gabriel Keletis sur le coût du travail ? Non, je ne rentrerai pas dans le débat. Mais pour rester sur le sujet de l'organisation du travail, je dirais que l'objectif vraiment, c'est non pas de travailler plus, mais de travailler mieux. Et travailler mieux, c'est effectivement être attentif aux personnes pour que ceux-ci puissent évoluer et progresser et se sentir avec une vraie responsabilité quel que soit le niveau du poste. Je pense que la notion de responsabilité est essentielle et c'est ce qui permet de faire la différence entre un travail bien fait et un travail juste accompli, mais un minima. Alors, nous allons aborder la question des métiers, des compétences. Madani et Marjane, vous avez choisi ces deux photos. Les deux photos sont de prise chez Stamson Régulation. Donc, dites-nous. Marjane. Les deux visites nous ont permis de voir qu'il y a une grande diversité des formations et des métiers. Le secteur industriel peut convenir à beaucoup de jeunes. Le plus important n'est pas d'avoir fait de bonnes études, mais plutôt d'avoir une bonne formation. Les métiers dans l'industrie sont très variés. Par exemple, des métiers tertiaires peuvent y être exercés. Nous avons peut-être notre place dans l'industrie. Nous avons également constaté que certains salariés travaillent seuls et d'autres prêtent à travailler en groupe. Certaines tâches demandent à être plus d'échange avec d'autres personnes. Une bonne collaboration entre les salariés minimise les erreurs. Est-ce que tous les métiers nécessitent des qualifications ? Est-ce que les difficultés de recrutement peuvent être expliquées par la bénéficité du travail ? Est-ce que vous avez commencé à le dire ? Quel est le profil de vos salariés ? C'est une question sur est-ce qu'on a besoin de qualifications pour travailler dans l'industrie ? On a besoin de personnel sans qualification et de personnel avec beaucoup de qualifications. Il est important aussi d'avoir des gens qui sont formés. On reviendra après sur le dernier thème qui est la place de la femme dans l'industrie. Mais il est important que les jeunes découvrent les métiers de la mécanique puisqu'en ce moment il y a une assez grande pénurie de jeunes formés sur les métiers de la mécanique et qui savent programmer à la fois les machines, les robots, et qui connaissent nos métiers. On a aussi des métiers qui n'ont pas besoin de qualification. Il est important quand une personne rentre dans l'entreprise qu'elle garde des yeux ouverts et ce n'est pas parce que vous rentrez à un poste dans une entreprise que vous ferez toute votre carrière à ce poste. Moi j'ai des exemples de parents qui sont rentrés chez moi en tant que parents et qui ont fini développeurs informaticiens. donc ce n'est pas du tout le même métier. Et tout ça, ça s'est fait par l'envie de la personne et par le biais de la formation. Peut-être un mot sur les apprentis que vous prenez chez vous et qui doivent d'abord exercer sur les machines anciennes. Oui, alors chez nous c'est un petit peu particulier parce qu'on fait partie d'un bouquet allemand. En Allemagne, l'apprentissage est très très développé. C'est-à-dire que même quand vous faites un cursus après le bac et que vous voulez devenir ingénieur, vous faites ce que réalisent les gens qui passent un CAP. C'est-à-dire que les ingénieurs ils vont à l'atelier, ils prennent une scie à métaux, ils prennent une lime, ils travaillent sur un étau, sur des machines traditionnelles, des tours traditionnelles, des fraiseuses, des perceuses, pour connaître le métier et puis après ils continuent leur cursus et ils finissent leur école d'ingénieur. Donc chez nous, toutes les années, on entre des jeunes en apprentissage, en alternance, en petit travail, une semaine à l'école et trois semaines en entreprise et ça leur permet de mettre le pied à l'étrier, de voir si le métier qu'ils ont choisi leur plaît et de pouvoir éventuellement le changer puisque c'est quand même une grande partie de la vie qu'on passe au travail. Il est important que ce qu'on réalise dans les entreprises ça plaise et qu'on n'aille pas au travail et que la boule au ventre, qu'on ait un petit peu de plaisir et de guilleté à faire son travail et à faire du bon travail. Donc chez nous, les apprentis, on ne les garde pas forcément suivant l'expiration des jeunes qui passent chez nous. et puis il est important aussi pour les jeunes de faire beaucoup d'entreprises pour connaître des entreprises de différentes tailles, des petites, des grandes, des organisations différentes et de découvrir énormément de métiers pour pouvoir après faire sa carrière. Monsieur Bravet, chez vous, vous souhaitiez dire un mot sur la diversité des métiers dans votre entreprise ? Oui, et pour revenir à ce que vous avez vu lors de votre visite, vous avez vu l'activité de production, vous n'avez pas vu l'industrie. Les métiers de l'industrie recouvrent des compétences et des formations qui sont extrêmement larges parce qu'autour de la production à proprement parler, il y a des personnes qui travaillent sur la qualité, qui travaillent sur la mise en place des installations et des machines et ce qu'on appelle des méthodes, il y a comme certains l'ont évoqué tout à l'heure, la maintenance sur l'entretien des machines qui sont nécessaires. Il y a donc tout un travail de logistique aussi pour organiser les flux des matières, la production, etc. Donc, des tas de fonctions annexes qui sont moins visibles que ce que vous avez pu découvrir lors de votre passage parmi nous mais qui sont essentiels au fonctionnement de l'industrie. Et donc, je vous rassume, on a besoin de comptables aussi dans l'industrie ne serait-ce que pour évaluer les stocks ou fixer le prix d'une pièce qui sort de nos ateliers. C'est bien un travail de contrôle de gestion et autres qui nécessite les compétences que vous pouvez acquérir dans la filière qui est la vôtre aujourd'hui. Donc, n'ayez pas une vision réductrice de l'industrie mais au contraire il y a un score très très rare. Sûr, excusez-moi, qu'est-ce qui ? J'en ajoute un petit commentaire qui spécifie peut-être notre entreprise mais ne négligez pas de plus l'aspect langue étrangère et l'anglais, l'utilisation de l'anglais même quand on est à l'initiative d'être utile pour une entreprise qui est de plus en plus tournée vers le monde entier. Et donc, à tout niveau, tout poste, vous aurez sans doute un jour ou l'autre besoin de messieurs l'anglais. Donc, ce n'est pas une matière secondaire. Il y a une seconde question des jeunes. Est-ce que les difficultés de recrutement peuvent être expliquées par la pénibilité du travail ? Alors, moi, je commencerai par avez-vous des difficultés pour recruter et puis quelles sont les causes à cela ? Monsieur Salvatore. Oui, on a des difficultés pour recruter, même sur des emplois non qualifiés. Encore récemment, on cherchait des envoyés spécialisés et malgré le nombre de chômeurs qui est en France, il y a peu de personnes qui se présentent. Alors, pourquoi ? Parce que les métiers de l'industrie ont un espace. Avant, il y avait le bruit, il y avait la pénibilité du travail, les conditions de travail qui étaient pas favorables, les usines étaient sombres, salles. On nous parlera dans la courbe et l'université gourde. Donc, c'est vrai que la France ne donnait pas envie de travailler dans les métiers de mécanique. Aujourd'hui, on ne s'est plus visité nos deux entreprises. Je pense que les entreprises, maintenant, elles sont bien éclairées, elles sont propres. On essaye qu'elles soient accueillantes. Mais les difficultés aussi chez vous, c'est parce qu'il y a une nécessité d'avoir des savoir-faire très pointus. Alors, dans le temps de mal, bien sûr, il y a des nécessités d'avoir des savoir-faire très pointus sur la programmation des machines, sur les outils coupants, sur les différentes matières qu'on utilise, sur les process. Par contre, on a d'autres métiers où la formation, elle se fait sur le table et elle se fait dans l'entreprise. Et même que ça, on a la peine à trouver des jeunes motivés qui ont envie de travailler et qui ont envie de s'investir en entreprise. Moi, j'ai l'impression que pour les jeunes, le travail, ce n'est pas leur principale préoccupation. Alors, c'est quoi, leur préoccupation aux jeunes ? C'est ça, c'est ça. 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 Et pourtant, sans travail, vous n'arrêterez pas à faire ce que vous aimez faire. Si vous avez des hobbies, des passions, des loisirs, sans votre travail, vous n'arrêterez pas à faire ce que vous aimez faire. Dans votre vie, c'est vrai que la place du travail est très condérante, elle est très importante. Et je n'ai pas l'impression que c'est la préoccupation première des jeunes que je reçois en entretien pour venir occuper un poste prochain. Alors, pour contrebalancer, un peu, parce que ce n'est pas toujours toute la faute aux jeunes. Les jeunes aussi, quand ils peuvent avoir visité les centres de formation, ce qu'ils peuvent dire, c'est que le stage, le contrat d'apprentissage, n'est pas à la hauteur de leurs envies. C'est qu'ils ont un bac pro, ils viennent dans l'entreprise, je ne remets pas encore, je l'essaie juste de contrebalancer. Ils ont un bac pro, ils viennent dans une entreprise et on ne leur permet pas de montrer ce qu'ils savent faire. Ils peuvent être aussi déçus. Il y a aussi ce problème-là, je pense. On est légère que lors d'un stage, quand on rentre dans une entreprise et qu'on sort d'école, on a tout à apprendre. et les jeunes, ils sont souvent très impatients. Ils ont envie d'évoluer très vite, de connaître rapidement beaucoup de choses et ce que les jeunes et puis les employés et même plus vieux regardent, c'est d'abord leur salaire et quand ils font quelque chose, tout de suite, moi je suis souvent à la remarque qu'est-ce que ça me rapporte. C'est légitime. Par contre, il faut savoir être patient, il faut être curieux et ça ne se fait pas en quelques mois, ça se fait en quelques années et j'ai l'impression que les jeunes, bien au bout d'un an, ils aimeraient être l'équivalent des employés qui ont une dizaine d'années d'expérience. Donc, c'est pas sur le même pied d'égalité, mais chez nous la porte n'est pas du tout fermée et chez nous les employés s'ils le souhaitent qu'ils peuvent grandement évoluer. Monsieur Colettis peut-être et après je vous passerai la parole au monsieur Braille. Oui, en fait, je crois qu'il y a bien deux univers, l'univers de travail et l'univers hors travail mais je pense quand même qu'on peut s'amuser dans son travail. C'est-à-dire qu'on peut prendre beaucoup de plaisir à réaliser son activité et on peut en effet comment dire et même penser qu'un jeune ou un moins jeune peut prendre énormément de satisfaction dans la sphère du travail. Le travail, c'est pas nécessaire une torture au jeu dans le milieu. Ça peut être quelque chose d'extrêmement passionnant. C'est une première chose que je voulais dire. Une deuxième chose ce que je voulais dire c'est que la question de la... parce qu'on parle de métier et de compétences, la question de la formation c'est une question qui doit être posée de manière permanente. Donc il n'y a pas centralement la formation initiale et puis après de temps en temps un stage de recyclage. La formation, c'est une formation en fait qui dure toute la vie. Un salarié, quel que soit son niveau, apprend tous les jours et certainement dans le monde dans lequel on va évoluer, ceci va s'accentuer. Donc je crois qu'il faut bien réfléchir en sorte à cette place de la formation qui ne doit pas être isolée mais qui doit être considérée vraiment comme étant intégrée et comme étant incontinuable. La troisième chose que je voulais dire c'est que il y a d'une part la question de la formation des compétences comment on est qu'elle a des compétences et puis il y a une question qui est un peu différente de l'Isa et que vous avez eu de mon point de vue tout à fait raison de l'évoquer c'est la question de la reconnaissance des compétences ce qui n'est pas exactement la même chose. Quand on pose des questions salariés est-ce qu'ils sont heureux ou pas de leur travail et bien ils répondent très souvent que un des problèmes qu'ils ont c'est que leurs compétences ne sont pas véritablement reconnues c'est-à-dire qu'ils font des tas de choses ils sont souvent très qualifiés très imaginatifs et on ne reconnaît pas les compétences en tout cas on ne les reconnaît pas pleinement. Parfois on les reconnaît on les valorise mais pas toujours et en particulier parce que trop souvent certains managers s'intéressent au travail prescrit c'est-à-dire au travail tel qu'il est codifié dans le processus de travail le salarié le processus de la salarié mais comme tout à l'heure vous l'avez dit et c'était très juste et bien les salariés ils font beaucoup de choses à l'extérieur de leur travail prescrit en particulier quand une machine prend mon panne vous le disiez tout à l'heure il la répare voilà il la répare ils font en sorte qu'il la bricole ils font en sorte que ça continue de marcher et je pense que si on arrive aujourd'hui à reconnaître pas simplement le travail prescrit mais le travail réel je pense que les salariés seraient beaucoup plus contents parce qu'ils auraient l'impression en fait qu'on sorte que leurs compétences sont mieux reconnues et ce que je voudrais dire en quelque sorte c'est que la confiance des actionnaires c'est très important de faire en sorte que ceux qui mettent leur argent dans l'entreprise et bien en quelque sorte ils pourraient le mettre ailleurs mériter la confiance des actionnaires c'est très important mais mériter la confiance de ceux qui travaillent c'est tout aussi important c'est pas moins important c'est pas plus important et c'est pas moins important une entreprise que vous ne reconnaissez pas alors que l'engagement de ces salariés ne reconnaissez pas les compétences et bien c'est pas une entreprise performante très bien monsieur Bravet souhaitez-vous réagir à tout cela ? oui 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 je veux réagir à plusieurs niveaux par rapport à ce qui vient d'être dit je suis complètement d'accord sur la notion de travail prescrit travail réel c'est pas du tout la même chose effectivement et c'est bien la manière dont on fait son travail qui fait la différence c'est là qu'on distinguera deux salariés a priori avec le même CV et l'autre et entre l'un et l'autre il y a un qui pourra évoluer qui évoluera à qui on confiera de nouvelles responsabilités parce qu'il ira naturellement au-delà du travail prescrit exemple pour rester dans le registre que vous avez outillé c'est même pas forcément aller jusqu'à réparer la machine mais c'est alerter se rendre compte qu'il y a la machine qui commence à faire du bruit c'est un signal d'alerte qui doit permettre effectivement d'intervenir de faire quelque chose et le salarié qui se contente de produire il laissera sa machine faire son bruit et puis on ira à la catastrophe celui qui va au-delà il avertera ou il s'intéressera de cette anomalie et on trouvera la solution et on progressera ensemble donc c'est vraiment la manière dont on fait son travail qui fait la différence et ça il ne faut jamais jamais une perte de vue c'est vrai pour vous en tant que jeune en tant que futur salarié mais c'est vrai aussi pour vous par rapport au discours sur les jeunes je vais être peut-être un peu plus catégorique moi je rencontre des jeunes extraordinaires qui sont curieux qui sont intéressés et qui peuvent se trouver je ne vois pas en haut terme que le travail est passionnant et ce n'est pas un bon mot que de dire que le travail peut être passionnant et j'espère que dans les personnes que vous avez rencontrées d'ailleurs lors de vos visites vous avez pu voir des gens et qui étaient heureux de vous accueillir et qui étaient heureux de partager avec vous ce qu'ils font au quotidien c'est ça aussi qui est important et qui permet qui permettra peut-être de faire évoluer l'image de l'industrie c'est vrai qu'il y a un problème d'attractivité parce qu'il y a des clichés parce qu'il y a des images qui sont négatives qui sont véhiculées à longueur de journée mais qui ne correspondent pas à la réalité de ce qui est vécu au quotidien dans une entreprise où il y a des très belles histoires qui se réalisent tous les jours à la réalité de ce qui est à la partie de ce qui est pour vous de ce 2 1 2 2 1 2 2 3 1